Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau monday slipstick Alors celles qui me suivent sur Snapchat le savent déjà mais donc mes parents sont partis en vacances et j'ai donc un mur blanc, oui 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 puisque je peux filmer dans le salon Donc ils sont partis 15 jours donc je vais vous redire ce que j'ai dit sur Snapchat, je vais donc filmer mes vidéos normales pendant ces 15 jours après je refilmerai dans la chambre de ma soeur et je vais aussi pendant ces 15 jours essayer de pré-filmer surtout des tutos parce qu'avec le mur blanc les tutos ça ressort quand même vachement mieux donc je vais pré-filmer des tutos et que je vous étalerai, alors peut-être qu'il y en aura, il y en aura pas jusqu'à la fin de l'année mais peut-être qu'il y en aura pour jusqu'en septembre si j'arrive à filmer autant que je veux donc voilà, après une fois que je retournerai filmer dans la chambre avec le mur un peu gris, enfin qui rend gris mais qui est lila en fait bah entrecoupé vous aurez certainement des vidéos que j'aurais filmées à ce moment là mais comme ça sera des tutos ça changera pas grand chose pour les revues et tout je vous les filme généralement à peu près, pas au jour le jour mais presque donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau monday slipstick que je suis très très contente de vous faire parce que ces produits à lèvres, depuis que j'en ai entendu parler la première fois, je veux les tester donc je les ai achetés et j'en ai acheté quatre, donc en fait c'est les huiles à lèvres de chez Etam Lip Me Tender, voilà, qui sont géniales, donc je les ai toutes essayées comme vous pouvez voir j'ai toutes portées au moins deux trois fois il y en a sept ou huit dans la gamme je crois bien donc ça va du nude avec celui-ci, le 01 Cher Madame j'adore toujours les noms des produits chez Etam et eux ils s'appellent Lip Me Tender mais j'adore au super flashy avec ce rose corail qui pète c'est mon préféré je crois, qui s'appelle Pink Shake c'est le 02 il y en a des plus foncés, j'ai un 4-6, enfin voilà, je vais tout vous montrer évidemment là j'en porte pas, je voulais mettre le premier avec vous après les autres je vous mettrai peut-être, mais je voulais mettre le premier avec vous alors le packaging est juste génialissime, mais absolument génial donc c'est un stylo comme ceci, le seul point négatif on va dire, c'est que le bouchon est transparent ce qui sert pas à grand chose, c'est que là vous avez une partie transparente pour voir vraiment la couleur de votre rouge à lèvres donc ça permet, si on les met debout, par contre, alors je suis désolée, mais en filmant dans le salon il y a la rue juste là, donc vous risquez d'entendre des bruits je suis désolée, mais voilà, je filme à l'heure la plus calme en plus donc le capuchon est transparent, ça sert pas à grand-chose, ce que je vous dis, on a la pastille là, le nom là donc c'est quand même assez complet si ce n'est que si vous les mettez debout, vous pouvez retrouver par le coussin quelle couleur c'est mais il devient assez vite un peu dégoûtant parce que comme c'est un coussin façon cushion l'applicateur, vous allez voir, surtout avec les couleurs vives, que ça a tendance à se mettre bon il suffit de passer un mouchoir, de nettoyer, mais voilà vous pouvez aussi, donc là je ne l'ai pas fait parce que je viens de vous les swatcher mais normalement je le fais nettoyer le petit embout applicateur donc en prenant pareil un mouchoir en frottant un peu par contre évidemment vous perdez un petit peu de produit qui s'est mis là et que vous auriez pu réutiliser et sinon c'est un système de cliques cliquez, la matière sort par là et vous appliquez avec le petit coussin façon cushion et c'est juste génial c'est des huiles, donc comme Yves Saint Laurent a fait des tinted oil comme, qui est-ce qu'il y en a d'autres ? des huiles à lèvres, Clarence ah bah oui il y a les fameuses Lancome Shake là donc toutes sont censées avoir des couleurs mais franchement c'est toujours des couleurs très translucides un peu comme des gloss et tout là ça a vraiment la pigmentation de laque donc rien à voir avec tout ce que j'ai vu jusque là j'ai pas encore vu de l'huile à lèvres aussi pigmentée même celle de Beyond là que je vous présentais dans mon haul coréen euh... si vous voulez elle a une jolie couleur qui se voit, qui tient de malade alors donc là par contre c'est vraiment la couleur qui teinte les lèvres qui vient les ancrer mais c'est pas aussi pigmentée que ça façon laque c'est à dire aussi euh... comment dire la Beyond elle est plus translucide ça c'est vraiment opaque voilà c'est le mot que je cherchais opaque donc euh... elles sont juste géniales donc on va appliquer le premier tout de suite et puis je vais vous en parler un petit peu à chaque fois euh... et puis voilà je vous ai aussi fait des close-up pour que vous voyez mieux donc en fait on clique il y a la matière qui arrive donc je sais pas si vous allez la voir là mais on commence à la voir arriver et on applique tout simplement alors donc ça c'est le plus nude de la gamme donc sur moi on va dire qu'il rehausse juste mes lèvres vous allez voir avec les autres que c'est beaucoup plus pigmenté sur le swatch oh... sur le swatch sur maman vous allez voir aussi qu'en vrai il est pigmenté hein je vous le refaire ici aussi même si vous l'avez qu'il devrait apparaître mais comme c'est presque juste la couleur de mes lèvres forcément ça se voit pas euh... des masses des masses euh... sur moi si vous avez les lèvres beaucoup plus pigmentées que moi bah ça va les éclaircir et beaucoup moins pigmentées que moi ça va euh... quand même les rehausser mais je trouve que ça les rehausse pas mal c'est très joli c'est très naturel alors concernant la tenue c'est des huiles à lèvres hein donc on leur demande pas ni de tenir toute la journée euh... ni d'être sans transfert ni voilà ça tient euh... la matière vraiment là vraiment brillante et tout on va dire qu'elle tient une heure et demie à peu près après euh... il y a quand même un fond de couleur qui reste et qui reste joliment partout qui là va tenir encore un peu disons je sais pas une heure une heure et demie peut-être après il faudra en remettre mais c'est des huiles c'est je veux dire c'est fait pour ça c'est pas comme un rouge à lèvres liquide mat qui va pas tenir là c'est des huiles c'est comme ça on le sait que des produits comme ça ça tient pas sur les lèvres pendant des heures par contre comme c'est des huiles c'est super agréable on a l'impression de se mettre une couverture sur les lèvres une doudoune c'est genre juste ouf comment c'est agréable on va passer au second je vais vous les faire non pas par numéro mais plutôt par couleur quoi du moins vif au plus vif donc voilà rosewood je vais vous le swatcher aussi c'est un bois de rose donc un nude soutenu franchement je l'aime beaucoup c'est vraiment ce genre de couleur que j'adore porter si vous tuez vous le savez il ira pour toute l'année les huiles à lèvres oui donc plutôt à porter moi je dirais que c'est à porter toute l'année évidemment surtout si vous n'aimez pas le mat mais que vous avez un truc vraiment opaque elles vont être géniales après côté soins je pense que là où ça va le plus vous servir c'est en hiver quand on est bien gercé par le froid et en été c'est pas mal aussi parce qu'il fait chaud on transpire on a pas envie d'un truc lourd sur les lèvres etc là c'est de l'huile mais ça reste super léger tout à l'heure je vous disais ça fait un peu de doudoune oui mais léger genre coussin, oreiller de plume voilà c'est trop franchement ces trucs sont trop cool je les adore franchement je les adore donc là on arrive dans les plutôt super flash avec celui-ci donc chérie moi le 6 qui est un pour moi c'est un cassis je dirais pour d'autres ça pourrait être cerise je sais pas trop mais je dirais un cassis que j'adore qui est trop beau qui fait un peu vous voyez fatal etc mais tout en restant hyper lumineux etc donc c'est vraiment pas un rouge mais je le mettrais dans la catégorie des rouges juste parce que voilà il est hyper présent il est trop beau quoi et je l'adore je sais pas si vous voyez comment il brille mais c'est un truc de fou donc toujours pareil super grave franchement ce que j'aime aussi c'est que toutes enfin les 4 matières en tous les cas que j'ai les 4 vous savez dans certaines gammes il arrive qu'il y ait des différences entre les matières à cause des pigments souvent j'ai remarqué j'ai remarqué par exemple que les rouges s'appliquaient généralement mieux et étaient un peu plus liquide que ce qui était très nude par exemple je sais pas pourquoi ou le noir aussi enfin ce qui tire plus vers le très foncé noir qui contient du noir etc est moins facile etc et là ce que j'aime c'est que les 4 textures sont pareilles quoi enfin c'est exactement la même chose alors je pense que c'est parce que c'est de l'huile et que les pigments sont juste mélangés c'est pas pareil qu'un rouge à lèvres liquide mais ouais non j'aime parce qu'elles sont toutes aussi aussi bien elles s'appliquent tous aussi bien sans faire de trous etc et enfin voilà je vous présente mon petit chouchou c'est mon bonbon c'est du gel et franchement elle me fait tant penser à un bonbon pour l'été c'est genre ma préférée des 4 pour l'été c'est la plus belle c'est la 02 Pink Shake voilà donc il y a un corail enfin un rose corail alors j'ai remarqué que les foncés j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure bon ça s'applique très bien avec le truc mais si vous voulez plus d'intensité pour les vivre en tous les cas le mieux c'est de tapoter un petit peu hop vous voyez vous tapoter un petit peu je trouve que ça applique mieux et plus de matière mais c'est pas obligatoire en plus c'est ça qui est bien c'est que c'est modulable c'est à dire que si vous voulez vraiment pas beaucoup donc voilà vous faites un passage mais après vous pouvez en faire 2-3 et c'est modulable mais alors celle là elle est trop belle franchement elle me donne la pêche tout de suite elle est peps et tout mais en même temps elle va avec plein de trucs franchement le jour où je l'ai porté avec des make-up hyper prononcé et ça allait je pense qu'elle va mieux quand sur les yeux on a du très prononcé mais foncé si je fais un... quoi qu'il faudrait que j'essaye j'ai un beau fard corail de chez MAC bah le corail tout simplement il faudrait que j'essaye avec le corail de MAC si ça fait pas too much ou si au contraire justement ça fait joli mais alors franchement regardez moi cette merveille elle est trop belle j'ai voulu la mettre en dernier pour finir avec elle d'ailleurs parce que... elle est pète de ouf elle est trop trop belle donc Etam bah comme d'habitude j'adore je vous avais fait plusieurs vidéos déjà sur Etam en particulier enfin je vous ai fait une première vidéo c'était ma première commande donc où j'ouvrais le carton avec vous etc je vous la remettrai ici dans les fiches et en barre d'infos je me sers des produits Etam dans plein de vidéos et dernièrement je vous ai fait un article sur les nouveautés qui étaient sorties donc je vous l'ai fait la semaine dernière sur le blog si ça vous intéresse je vous remettrai le lien en barre d'infos et donc je vous parlais du mascara Bonne E donc le mascara volumateur qui là est waterproof pour l'été et franchement il est top de leur poudre bronzante soleil xxl qui pareil est trop belle j'ai la 2 la plus foncée pourtant mais alors elle est hyper modulable et ça me dit super bien etc et leur nouveau gel douche enfin leur nouvelle gamme de bains qui est bulleuse surfeuse qui est hyper fraîche citronnée et tout ça avec du fictivir machin c'est top et donc ça enfin j'ai le gel douche et donc je vous en parlais dans un article sur le blog si vous voulez aller voir franchement foncez parce que c'est des produits absolument géniaux moi Etam c'est vraiment je pense ma marque préférée dans cette gamme de prix là même devant Kiko franchement parce que Kiko ou d'autres mais en particulier Kiko qui est à peu près vraiment dans cette gamme là aussi parce que je trouve que les produits sont toujours très jolis très bien faits innovants parce que ça franchement des huiles à lèvres aussi pigmentées on en voit pas partout pas cher ils sont généralement faits made in Italy made in Germany voilà mais dans l'Europe en tous les cas donc c'est super cool et voilà franchement c'est vraiment une de mes marques préférées dans cette gamme de prix là et j'ai rien trouvé chez eux qui me va enfin que j'aime pas je voudrais vraiment tester leur CC crème et leur CC poudre là aussi qui ont l'air très bien mais sinon pour le reste j'ai des ombres à paupières maintenant le mascara à la poudre de soleil des crayons de jeu pour les yeux leur rouge à lèvres mat et d'autres trucs aussi et puis c'est quoi ? ah oui leur crayon col que j'adore qui sont vraiment pas chers et tout ça pour moi c'est vraiment de la bombe la seule chose que j'ai entendue mais je les ai pas testé moi-même c'est que les vernis étaient moyens mais je les ai pas testés donc si ça se trouve je vous dis ça et puis je les trouverais très bien et donc voilà donc je suis très contente de ces petites choses je suis très contente d'avoir craqué voilà parce que depuis que je les ai vu la première fois sur le site j'ai dit ils sont trop 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 beau je vous les conseille pour l'été je vous les conseille pour l'hiver pour celles qui aiment pas le mat mais qui voudraient une intensité un peu pareille enfin voilà je vous ai tout dit mais je vous répète mais voilà je les adore donc dites-moi vous si vous les avez testés ou si vous connaissez des huiles à lèvres aussi pigmentées ça peut servir à certaines mais franchement je vois pas trop je vois pas lesquelles pourraient être aussi pigmentées aussi opaques mais dites-le nous si vous en connaissez en commentaire je vous les conseille grandement 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 au moment d'aller swatcher tous les magasins etam pas la gamme maquillage mais c'est disponible sur le site par contre et si vous avez les cartes la carte etam vous avez une réduction je sais plus combien c'est peut-être moins 20 ou un truc comme ça moi je sais que pour les 4 plus les frais de port à la maison parce que sinon vous allez voir l'école qui est gratuit plus les frais de port à la maison j'en ai eu pour 52,50 voilà donc je vous remettrai le vrai prix en dessous oui c'est ça normalement elles sont à 14,99 et j'ai dû les payer 11,99 ou 12,99 avec la carte avec le programme mail et table donc c'est plutôt intéressant j'espère que ça vous a plu je vous fais plein d'énormes gros bisous on se retrouve mercredi pour mon all solde voilà franchement j'ai fait des trois que vous voyez pas mal cette année chez Sephora et tout et je suis très contente de vous montrer tout ça bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir